Bonjour à tous ! Je vous propose aujourd'hui de regarder comment paramétrer ou optimiser l'interface du logiciel Inkscape qui est un logiciel open source vectoriel pour une découpeuse laser. Je vais vous faire une série de vidéos pour voir ce qu'on peut faire assez rapidement avec ce logiciel pour vectoriser des images, soit pour vous créer vos propres pochoirs avec une couche, pochoir en une couche ou en plusieurs couches avec des superpositions de teintes, soit tout simplement pour créer vous-même vos propres graphics logo et que le tout soit prêt à être envoyé sur découpeuse laser. Alors, les découpeuses laser, par défaut, elles n'ont pas toutes la même taille. La table de découpe sur laquelle on vient positionner les plaques, on peut avoir des formats assez différents. Pour aujourd'hui, je vous propose de faire un exemple avec une table de découpe sur laquelle on peut mettre des formats maximum de 900 mm par 600 mm. Donc ici à l'écran, vous voyez, c'est une feuille A4, un 21-29-7 traditionnel et ça nous permet éventuellement de se dire OK, si vous voulez faire directement de la PAO ou un affichage avec des bordures ou bref ce que vous souhaitez, vous dites OK, vous avez quand même cet affichage virtuel de la feuille donc par défaut, vous serez paramétré sur une feuille A4. Nous, on va travailler donc sur un format de 900 par 600 et on va s'assurer aussi qu'on travaille bien, non pas en point mais en millimètre. Alors, première chose à faire, on va dans le menu Fichiers, Propriétés du document. Vous avez une fenêtre qui apparaît. Elle comporte plusieurs onglets. On va s'arrêter seulement sur le premier onglet qui est l'onglet Page. Au niveau du général, on va voir ici l'unité par défaut, là c'est le point. Je modifie, je passe en millimètre. La taille de la page, on a des présélections, donc par exemple du A4 ou après des modèles Outre-Atlantique. L'orientation, portrait au paysage. Donc on va juste se déplacer ici. Moi, je vais le mettre en paysage. Donc vous voyez qu'en fait, de façon instantanée, vous avez la modification de la page qui se fait pour faire en sorte que vous faites vos modifications dans la fenêtre des propriétés du document. On a ici les dimensions personnalisées. Donc c'est là qu'on va travailler. On s'assure bien en millimètre. Et là, donc je vous disais, on va travailler sur un plateau de 900 par 600. Je l'affiche ici. Je suis en paysage, en millimètre. Alors je peux ou pas afficher la bordure de la page. Nous, il faut absolument qu'on affiche cette bordure parce qu'en fait, elle va être la simulation, le visuel que représenterait la taille maximum de découpe qui pourrait rentrer dans le plateau de la découpeuse laser. Il y a encore une option qui s'appelle afficher une ombre de bordure. On peut la faire au niveau esthétique, c'est sympathique, mais en ce qui nous concerne, on n'en a pas besoin. Donc je la décoche. Je ferme. Et donc ici, j'ai paramétré en tout cas mon canevas, donc mon espace de travail, avec donc un rectangle qui va faire 900 par 600, qui va simuler donc la taille d'une plaque. Et je suis en dimension millimètre. On se revoit. Avant de commencer à dessiner ou de vectoriser, parce qu'on va voir, pas tout, mais une bonne partie des choses qu'on peut faire avec ce logiciel-là. Avant de dessiner, je finirai par quelques manipulations pour la navigation dans Inkscape et au niveau aussi du visuel. Alors ici, comme dans tout le logiciel, vous avez donc vos menus, des outils qui, à chaque coup, lorsqu'on sélectionne un outil, vous allez avoir déjà une zone de paramétrage qui est dédiée à cet outil qui apparaît ici. Et on va avoir encore des menus qui apparaissent généralement sur la droite de votre écran. Alors, si ce n'est pas le cas, vous allez dans le menu affichage, vous prenez l'option défaut. Là, je me mets sur la droite. Voilà. Et on va voir par exemple ici, les fenêtres dans lesquelles je veux avoir des nouveaux menus qui me permettent de sélectionner, par exemple ici, fonds et contours. Ça va nous permettre, on va le voir dans une prochaine vidéo, de régler la couleur de remplissage, la couleur du contour, la taille du contour, si on fait des dégradés ou pas. Exporter aussi éventuellement votre projet en format PNG. On peut récupérer sur les propriétés du document. Donc bref, il y a énormément d'options dans ce logiciel. Quand je réduis mes fenêtres ici, elles ne disparaissent pas, ils viennent juste se ranger verticalement sur la droite de l'écran. Après, c'est à vous de paramétrer votre affichage pour que vous soyez le plus à l'aise possible sur ce logiciel. En ce qui concerne la navigation dans le Canva, avec la souris, si je fais tout simplement dérouler ma roulette vers le bas ou vers le haut, vous voyez, on a un scroll vertical. Si j'appuie sur la touche CTRL en même temps, j'ai un zoom avant et vers le bas, j'ai un zoom arrière. Autre possibilité de zoomer, je peux aussi faire des clics successifs sur la molette. Donc là, par défaut, avec un simple clic, je fais un zoom avant. Si je fais la combinaison avec la touche majuscule ou la touche chiffre de votre clavier, je fais l'inverse, je fais un zoom arrière. Dernière petite chose, lorsque je veux naviguer sur éventuellement un espace qui est assez grand, vu que j'aurais peut-être fait beaucoup de petits objets, et que je suis en zoom avant assez près, en faisant un clic long, donc un clic maintenu sur la molette de la souris, je suis en ce qu'on appelle en panne. Ça me permet de me déplacer le long de mon dessin en ayant un zoom éventuellement qui pourrait être assez fort. Dernière chose, vous avez aussi ces trois icônes qui sont très intéressantes pour les sélections de zoom. Par défaut, si je clique sur le dernier qui s'appelle zoomer sur la page entière, le logiciel va recadrer sur l'espace de travail sur lequel on avait voulu. On a paramétré juste avant, c'est-à-dire le 900 par 600. Voilà.